... On a fait des gros murs à Bagnolet, on a fait un gros mur sur Millenium, un gros mur Tibet Libre, les trucs que finalement la municipalité, les mecs des élus qui passent là, ils font mais c'est quoi ce délire ? T'as des mecs qui viennent, ils peignent à Bagnolet, ils font des grosses productions comme ça, t'as des mecs qui viennent, t'as la télé qui viennent, des journalistes, des mecs qui viennent prendre en photo, les voisins d'à côté ils sont super contents, et nous on n'est pas au courant, vous êtes qui ? Nous on fait ça mais on ne vous demande rien, rien à voir avec vous. Maintenant on a toute la rue Saint-Dicarno, on peint dans des spots qu'on peint, en pleine rue, on a des spots comme ici, où la population vient et apprécie, t'as pu voir des vieux qui viennent, ils se prennent en photo devant, ils se prennent leur petit-fils devant, moi ça me fait kiffer, aujourd'hui ça prend carrément une autre dimension, tu vois, c'est les gens ils kiffent, donc voilà, autant en profiter, autant les faire kiffer. Les fresques éveillent l'intérêt de la population pour le graffiti. Certains writers développent un graffiti légal, sur des murs autorisés, ou remplissent des commandes pour des entreprises ou des mairies. Même si la démarche de rendre le graffiti accessible au public est belle, elle est controversée. Certains lui reprochent de chercher à plaire et de transformer le geste contestataire de départ en une recherche de consensus. Loin des regards, les writers continuent à se retrouver dans les terrains pour y faire évoluer leur style et pousser plus loin le travail sur les lettres. Moi, ce que j'aime dans un mur, c'est quand chacun fait son truc. Entre chaque graphe, il y a un perso, si c'est possible, s'il y a un mec qui déboîte en perso, qui peut faire un perso, ça va faire une espèce de bande. Moi, je kiffe pas les murs, il y en a un, il y a les uns empilés sur les autres, il y en a partout. J'aime bien une bande comme ça, homogène, chacun fait son truc, et voilà. En fait, comme tu peux plus peindre de métro, parce qu'à la base, le kiff, c'est quand même de peindre des métros, les murs, c'est bien, mais ça n'a rien à voir. Donc, on essaie d'adapter ce qu'on faisait sur les métros sur un mur. Dans ce genre de style, justement, New York, un peu old school, etc., qu'on essaie de maintenir, t'as des gens qu'on a rencontrés, des gens comme J.Mod, tout ça, des gens qui sont vraiment à l'ancienne ici, à Paris, et quand on fait des graphes GT, BBC, moi, je pense que le mur, il est super cohérent, et c'est pas un truc tout mélangé de fragueul, quoi. Donc, là, je pense que le graffiti, enfin, le graffiti tel que je le vois, il prend vraiment son essence, quoi. Notre style, c'est Galactic Thugs, nous, on l'appelle comme ça, c'est un style qui vient d'il y a super longtemps, c'est un style préhistorique pour remettre à une sauce galactique. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends des styles de bandeau ou de choux de l'époque, qui sont des flèches et des bases super, super simples, super fines, avec juste de l'outline, et voilà, et tu compliques la chose de façon à ce que ça ressemble à un robot ou à un vaisseau spatial. C'est-à-dire que, nous, on essaye de faire évoluer un truc à l'ancienne à une sauce 3008, quoi. En ça, on a un groupe qui ressemble un peu à ça en Allemagne, à Berlin, c'est les RTZ. Eux, ils sont un peu dans le même délire, quoi. C'est Return to Zero, ils partent de vieilles basses pour faire des nouveaux graphes, et bien, ils s'en suivent un peu cette mouvance, quoi. C'est-à-dire que ce qui est assis desmniers d'agents, quoi. C'est-à-dire qu'il y a d'agent, les D. et il y a beaucoup de façon de faire ça. Et généralement, dans le monde de graffitis, juste faire des spots légaux n'a pas beaucoup de respect. Quand tu fais un terrain, il faut faire la démarche de sauter un mur, passer une palissade pour aller voir le grave du mec. Alors que faire du graffiti illégal, c'est-à-dire un mur bien placé ou un train, c'est pour que les gens se prennent dans la gueule, qu'il y ait une réflexion, que ça se réveille un peu dans les chaumières. Il faut être vraiment original sur une piste légale pour se réveiller. Parce que si tu fais le même sur une piste légale, tu le fais sur une piste illégale. C'est beaucoup plus embossé parce que l'énergie... Je veux dire, si c'est illégal, il y a plus d'énergie, tu peux le voir, tu peux le sentir. Après, les gens qui font des terrains, font des jolis trucs, font du dessin, font de l'art à la limite, d'accord, mais ils ne sont pas dans le vrai délire graffiti. Ce n'est pas des writers. À partir de maintenant, certains writers ont préféré rester anonymes. Les peintures qu'ils réalisent sont illégales et ce sont des délits. Leurs propos ou leurs actes pourraient bien évidemment être utilisés contre eux dans le cadre de poursuites pénales. Ils font partie de la dernière génération de writers qui a assisté à une importante mobilisation des autorités pour faire disparaître le phénomène. Tant à travers son nettoyage immédiat et systématique que par le déclenchement quasi automatique de procédures répressives. ... ... ... ... ... ... Là, au niveau des rues, même s'il y a du grand nettoyage, ces dernières années, au niveau juste des throw-ups sur les rideaux de fer, des styles de gutta, tout ça, il y a eu de l'évolution. C'était, on va dire, la grande mode des rideaux de fer, c'est que tout le monde tapait des rideaux de fer, puis en fait, on ne se rend plus compte maintenant parce qu'il n'y a plus rien. Mais à l'époque, il y avait vraiment, c'était bourré, c'était blindé de tags. Et puis par la suite, je crois, c'est vers, ouais, 96, il y a eu une petite mode des throw-ups, des full-ups sur rideaux de fer. Dans la culture du graffiti, le throw-up, c'est un peu ce qui passe au-dessus du... C'est la limite entre le tag, en fait, et le graph. Chaque lettre du throw-up est exécutée d'un trait ininterrompu, comme un tag. Et ce trait forme le contour d'une lettre pour lui donner du volume comme un graph. Le throw-up est une pièce qui est faite pour être fait rapide. Rapide, c'est que le plus que tu peux faire cette nuit, au lieu de faire une belle pièce, tu peux faire 100 ou 200 throw-ups. C'est-à-dire que ton nom se passe plus. Et le plus que ton nom se passe, le plus que les gens le voient, et le plus que les gens le voient dans le graffiti. Le throw-up est particulièrement apprécié des writers, mais son exécution demande une grande maîtrise des lettres. C'est un style d'écriture spécifique que les nouvelles générations vont être non plus utilisées que les anciennes. Il y avait déjà des mecs comme Shaz, ou Delight, ou les TCK qui faisaient déjà des throw-ups. Mais nous, on a poussé ça. On a mis ça, si tu veux, à un niveau industriel. C'est-à-dire qu'on faisait que ça, on sortait, c'était throw-ups, throw-ups, throw-ups. Tous les stores étaient pétés, il ne fallait pas qu'il reste un store avec des tags dessus. Il fallait qu'il y ait des throw-ups partout. On est parti sur les stores parce que c'est clair que c'est le support le plus... où les tags ou les graphs restent de plus longtemps. En général, tout est effacé, sauf les stores. Tu peux tomber sur un store avec un bandeau et un haut-cloc en même temps, ou n'importe quoi. Toute l'histoire du graffiti sur un store, tu peux la retrouver. Donc on se disait, au moins là, ça va rester. Et donc je crois que l'apogée, c'était 98, où pratiquement quasiment tous les stores étaient strompés, tous les toits, tous les camions. Donc, c'est